Musique Alléluia, Alléluia Bonjour les élus, bonjour les élus Les bien-aimés, ceux qui ont été choisis Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un hasard Vous avez été choisis d'être là ce matin Tu ne t'es pas levé de toi-même ce matin Mais quelque chose t'a poussé à te lever pour venir dans la maison de ton père Alors sois heureux, sois dans la joie Manifeste cette joie Dis merci à ton papa qui a renouvelé le souffle de vie en toi Qui t'a donné la santé Qui a permis que tu sois là debout sur tes pieds ce matin Quelle grâce, quelle grâce d'être ici Alléluia, Amen Éternel les armées, mon Dieu, mon roi Papa ce matin encore je bénis ton homme Ce matin encore je me trouve devant toi Ce matin encore j'ai la grâce Papa père de gloire de pouvoir te servir ce matin J'ai la grâce d'ouvrir ma bouche Papa père pour proclamer tes louanges ce matin Je suis béni papa d'être là ce matin Je te dis merci éternel les armées Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies éternelles Papa je te demande papa je t'implore de descendre parmi nous ce matin Viens écouter papa nos louanges et nos adorations Viens écouter nos cris de joie Viens écouter nos remerciements éternels Viens écouter la joie de notre coeur se déverser ce matin éternel Papa prends place au milieu de nous ce matin Tu dis la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis tu es là Et nous sommes plus que trois ce matin Nous voulons papa père de gloire manifester la joie d'être ici ce matin Alors fais nous grâce éternel Papa nous te demandons papa d'être présent De couvrir papa tout ce que nous allons faire De couvrir ce Shabbat éternel De couvrir le serviteur de Dieu Éternel des armées dispose nos coeurs ce matin A recevoir la nourriture solide éternel Merci mon Dieu mon roi Car je sais que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes rentrés Je te dis merci éternel Merci papa Merci Quand est-ce que je ressens Tes bienfaits sont trop grands Du fond de mon âme coule des larmes Qui traduisent mes silences Que ma vie soit une pleine 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 Un parfum pour toi Seigneur Fais de moi ce que tu voudras Que ma vie soit une pleine Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une pleine Un parfum pour toi Un parfum de bonne odeur Un parfum de bonne odeur Devant toi Devant toi Devant toi Devant toi Je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi Devant toi Devant toi Je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Fais de moi ce que tu voudras Oh oui papa ce matin Fais de moi ce que tu voudras Eternel Fais de moi papa ce que tu voudras Papa façonne moi comme un potier Fais de moi ce que tu voudras Eternel Ce matin je suis là papa Pour proclamer tes louanges Proclamer tes bienfaits Proclamer ta bonté dans ma vie Proclamer ta grâce dans ma vie Te dire merci de m'avoir gardé Te dire merci de m'avoir protégé Merci d'avoir éloigné le danger Merci d'avoir éloigné la mort Oui papa mon coeur ce matin Se déverse devant toi Eternel Pour te dire merci de ta grâce Eternel La parole dit que tu es lent A la colère Grand en amour Et riche en bonté Papa Tu es grand en amour Papa père de gloire Tu as un coeur immense Un coeur aussi grand Eternel Comment ne pas Papa père de gloire Ouvrir nos bouches Pour te bénir Papa Pour te bénir Papa Donne moi Donne moi la force qui te plait Fais toute chose en ton temps Je serai toujours confiant Seigneur Seigneur observe mes voies Garde-moi auprès de ta croix Je voudrais Je voudrais habiter chez toi Tous les jours Ouvris si bas Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Un parfum pour toi Un parfum pour toi Devant toi Devant toi Devant toi Je me répands Fais de moi Fais de moi Ce que tu voudras Que ma vie soit une fleur Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur Un parfum de bonne odeur Devant toi Devant toi Devant toi Je me répands Fais de moi Fais de moi Ce que tu voudras Devant toi Devant toi Je me répands Fais de moi Fais de moi Ce que tu voudras Oui Devant toi Devant toi Je me réponds Fais de moi Fais de moi ce que tu voudras Oh papa ce matin Je me livre à toi éternel J'implore ta présence en ce lieu ce matin Papa je veux me donner à toi Papa sans contrainte Éternel je veux que tu enlèves Tous ceux qui prennent la place Que toi tu dois occuper Je veux que tu me transformes papa Que tu me fasses à ton image éternel Je veux avoir un coeur comme toi papa Je veux te ressembler éternel Je veux marcher dans tes voies ce matin Papa enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie Tout ce qui n'est pas de toi dans mon coeur Tout ce qui empêche d'avoir une communion personnelle avec toi Ce matin papa je me livre devant toi Je me donne à toi de papa Je me donne à toi ce matin Oh éternel prends-moi Prends-moi éternel Prends-moi papa Prends-moi éternel Papa ne reste pas sourd à mes supplications Ne reste pas sourd éternel Oh mon Dieu Il est digne Mon Jésus Il est digne Il est digne Il est digne Mon Seigneur Il est digne Je veux chanter Il est digne Car dans ma vie Il est digne Je veux chanter Il est digne Je veux chanter Il est digne Car dans ma vie Il est digne Oh il est digne Mon Dieu Il est digne Je veux chanter Il est digne Il est digne Il est digne Il est digne Mon Dieu Il est digne Il est digne Oui, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il est amour. Oui, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il est amour. Moi, je veux chanter qu'il est fidèle, oui, mon ami, il est fidèle. Oui, je veux chanter qu'il est fidèle, oui, mon Jésus, il est fidèle. Oh, il est fidèle, plus que les âmes, il est fidèle, ton sauveur, il est fidèle. Vive, oh, il est fidèle, vive, oh, il est vivant. Vive, 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 ton sauveur, il est vivant. Oh, bien-aimé, ce matin ouvrons nos bouches, parlons-lui, ne restons pas la bouche fermée. Ouvrons nos cœurs, oublions nos soucis, oublions nos problèmes, oublions nos tracasseries. Ce matin, soyons simplement dans la joie, bien-aimé, soyons simplement dans la joie, car nous sommes en présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. C'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui a vaincu la mort, bien-aimé. Tu as le privilège, tu as cet honneur de te trouver en face du véritable Dieu, bien-aimé. Ne loupe pas cette occasion d'ouvrir ton cœur et de lui parler, comme un enfant parle à son père. C'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il attend de nous. Parlons-lui, murmurons à son oreille, rappelons-lui tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Rappelons-lui tout ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Oh, bien-aimé, ne te t'aime pas ce matin, parle-lui, dis-lui, papa, merci. Tu es un père aimant, un père aimant, un père aimant, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas mis de côté, mais tu es là, papa. Et je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Oui, je veux chanter qu'il peut toucher, car ce matin, il veut toucher. Oui, je peux chanter qu'il peut toucher, car oui, ta vie, il veut toucher. Oh, il veut toucher. Toucher, toucher, toucher. Ta vie veut changer, 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 changer. Ce matin, il veut agir. Agir, agir, agir. Car ton Dieu, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. Oui, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. Oui, il est digne. Digne, digne, digne. Sous-titrage MFP. Merci, merci, merci Dis-lui merci Merci, merci, merci Pour ta vie, dis-lui merci Merci, merci Pour la santé, dis-lui merci Merci, merci Pour la victoire, dis-lui merci Merci, 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 pour ses bontés, dis-lui merci, 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 merci. Oh, bien-aimé, dis-lui merci, dis-lui merci, bien-aimé, dis-lui merci, simplement merci, si tu n'as pas de mots, si tu ne trouves pas les mots, si tu ne sais pas comment les dire, dis-lui simplement, papa, merci, alléluia. Je pensais qu'il y avait un peuple de Dieu ici pour acclamer notre père, notre papa, pour acclamer celui qui nous donne le souffle de vie, la santé, pour acclamer ce papa merveilleux qu'il est, ce Yeshua Mashiach, il est bien-aimé, il est tellement bienveillant pour nous. Il nous aime bien-aimé, si nous savions tous les combats qu'il combat pour nous, bien-aimé, oh, alléluia, il fait tant pour nous, il fait tant pour nous, bien-aimé, nous avons ce privilège de l'appartenir. Ce n'est pas tous les enfants de la terre qui appartiennent à Dieu, mais toi, toi, toi qui es ici ce matin, tu as cette grâce, ce privilège de l'appartenir, bien-aimé, alléluia, c'est pour ça que tu es tant combattu, C'est pour ça qu'on t'envie autant, qu'on te jalouse autant, inutilement, parce que la lumière que toi, tu ne vois pas, Dieu te l'a donnée, il voudrait l'avoir, mais ne l'ont pas. C'est pour ça qu'il te jalouse autant, parce que tu es privilégié et bien-aimé, tu es privilégié et bien-aimé. Amen. N'oublie jamais de lui dire merci. Amen. Mon âme soupira Mon âme soupira Près toi Près toi Et mon esprit En moi Te cherchez Toi seule Et le désir De mon cœur Et je vis Pour t'adorer Oui Oui, mon âme Oui, mon âme Mon âme Mon âme S'oubira Près toi Près toi Et mon esprit En moi Te cherchez Toi seule Toi seule Toi seule Et le désir De mon cœur Et je vis Et je vis Et je vis Pour t'adorer Oui, mon âme Mon âme Mon âme Mon âme Mon âme S'oubira Près toi Et mon esprit En moi Te cherchez Toi seule Toi seule Et le désir De mon cœur Et je vis Pour t'adorer Mais tu es Tu es mon Mon âme Mon âme Mon âme Mon âme Mon âme Oui, tu es mon Oui, tu es mon Bouclier Ma force Le roc sur qui J'ai fondé ma vie Oh, oui tu es mon Oui, tu es mon Bouclier ma force Le roc sur qui j'ai fondé ma vie Toi seule Toi seule est le désir De mon cœur et je vis Pour t'adorer Toi seule est le désir De mon cœur et je vis Pour t'adorer Toi seule est le désir De mon cœur et je vis Pour t'adorer Oh papa si ce matin nous l'adorons vraiment bien aimé Si vraiment nous l'adorons Ouvrons nos bouches pour lui parler Il y en a qui sont là qui rêvent Parce qu'ils pensent à leurs soucis, à leurs problèmes Et ce matin dépose tes femmes au pied de la croix Parle lui, ouvre ta bouche, libère ton cœur Dis-lui tous ceux qui, tous ceux qui te tracassent Parle lui papa, pleure devant lui ce qu'il faut Mais ouvre ta bouche Ne reste pas insensible, bien aimé Tu ne peux pas rester insensible devant le roi des rois Devant le seigneur des seigneurs Bien aimé, ouvre ton cœur Dis-lui ce qui ne va pas Dis-lui papa sans toi je ne suis rien Dis-lui papa je t'aime Je n'ai que toi dans ma vie Je n'ai que toi pour me soutenir Je n'ai que toi pour essuyer mes larmes Je n'ai que toi pour poser ma tête Papa sans toi je ne suis rien Je ne suis rien papa J'ai besoin de toi dans ma vie J'ai besoin de toi dans ma vie Oh papa béni soit ton homme Béni soit ton homme mon Dieu Oh Yeshua et Mashiach Je te bénis papa Je te bénis 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 papa Je te bénis Tu as tant fait pour moi Tu as tant fait pour moi Tu as éloigné la mort Tu as éloigné la folie Tu as éloigné la détresse Tu as éloigné le danger Je suis encore en vie Je suis encore en vie Je t'appartiens papa Je suis là pour toi ce matin Je suis là pour te révéler Je suis là pour t'adorer Je suis là pour te parler Pour murmurer à ton oreille Pour te dire tes bienfaits Pour te dire que je suis ton enfant Renouvelez mon amour pour toi papa ce matin Alléluia mon Dieu Parlez lui bien-aimé Ouvrons nos bouches Ouvrons nos bouches Il attend que ça Il a les bras grands ouverts Il t'attend Il t'attend Ne manque pas Ne manque pas la peine de ce matin Ne reste pas sur ta place Il va ruminer sur toi Il va ruminer sur toi Mais libère-toi Parle lui bien-aimé Parle lui bien-aimé Parle lui bien-aimé Parle lui bien-aimé Libère ton cœur Libère ton cœur Et si je vis, c'est pour toi, moi je vis, je vis pour t'adorer Et je vis, je vis pour t'adorer Je vis, papa, pour te réveiller, car il n'y a pas de plus grand que toi au milieu de toi, papa, papa Au milieu, papa, de ce monde et de plus éternel de Dieu, il n'y a rien de plus grand que toi, Seigneur C'est pour toi, donne-moi de te célébrer, donne-moi papa de célébrer toi Y a-t-il un peu de Dieu pour acclamer, pour manifester la joie d'être là, pour pousser des cris de joie Pour pousser des cris de joie, Alléluia Par vos acclamations, encouragez la morale Savent aux grosses campes, apprendz la joie d'être là, pour pousser des cris de joie, notes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire de mon Père subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qui se réjouisse de ses âmes Qui se réjouisse de ses âmes Je célébrerai Je célébrerai son nom Tant que je vivrai Je chanterai Je chanterai au Seigneur Tant que j'existerai Je célébrerai son nom Tant que je vivrai Imagine ce que cet auteur est en train de dire Tant que je vivrai Je célébrerai le nom de ce Dieu Ce Dieu qui te donne la vie ce matin Ce Dieu qui renouvelle sa confiance Et son alliance avec toi ce matin Ce Dieu qui a permis Que tu sois encore en vie et en santé Ce Dieu qui a pourvu à tes besoins Ce Dieu qui t'a protégé en santé Alléluia Et lève ta voix bien-aimée Dis à ton Dieu merci Dis-lui merci Simplement merci Dis Seigneur que je passe mon nom A célébrer ta gloire Je chanterai au Seigneur Tant que j'existerai Je célébrerai son nom Tant que je vivrai Je chanterai au Seigneur Tant que j'existerai Je célébrerai son nom Tant que je vivrai Tant que je vivrai Je vivrai Tant que je vivrai Tant que je vivrai, tant que je vivrai, je célébrerai son nom. Tant que je vivrai, je célébrerai son nom. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer son Dieu ? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Tant que tu vivras, ton Dieu sera toujours là, au centre de tout, au centre de ta vie. N'oublie jamais que ces hauts faits sont inhondables. C'est pourquoi, à chaque instant, ça me donne surtout moi qu'il a sorti de la stérilité. Surtout moi qu'il a sorti du monde. Ce n'est pas ma force, c'est sa force. C'est pourquoi, lorsque je l'acclame, je l'acclame sans regarder ni à gauche ni à droite. Je sais combien qu'il est grand, combien qu'il est puissant, combien qu'il est glorieux. Aujourd'hui, ma fille chante. Le résultat de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, mes enfants sont dans l'église. Le résultat de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, tu es là. Le résultat de la fidélité de Dieu. Tu peux encore l'acclamer. Je sais que tu peux encore faire plus que cela. Tu peux encore l'acclamer. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il dit dans sa parole, même lorsque vous êtes infidèles. Mais moi, je demeure fidèle. Alléluia. C'est ça ton Dieu. Merci bien les amis. Soyez bénis. Soyez bénis. Restons debout. On va faire de lecture rapidement. Les deux premiers versets. Merci la chorale, merci. Vous savez, les musiciens sont des gens très compliqués. Mais on a décidé cette fois-ci de prendre le taureau par les cornes. C'est un enfant de la maison qui s'est élevé. Il dit, je deviens musicien moi-même. Encourager ma soeur Mackyland. C'est la présidente. C'est la chef. Cette femme-là, je ne sais pas comment. J'ai dit à Dieu tous les jours, il faut bénir cette femme. Elle a une force que je me pose de voix des questions. Je dis, mais Seigneur, garde encore en santé. Garde son mari en santé. Garde sa maison en santé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa sermentie? On va encore acclamer parce que c'est une joie de voir ici ma mort était. Elle vient du Québec, mais un jour elle témoignera. Alléluia. Moi, je suis heureux de la voir ce matin. Si tu es heureux aussi, acclame ton Seigneur. Et tu restes quand même debout pour qu'on fasse la lecture. Parce que c'est important que nous puissions veiller sur l'enseignement. La Bible dit, il n'a plus à Dieu de nous sauver, nous les croyons, par la folie de la prédication. Donc, toutefois que tu viens dans la maison de Dieu et que tu écoutes la prédication, tu es en train de participer à ton salut. Tu es en train de travailler pour ton salut. Alléluia. Tu ne dois jamais louper cette occasion de venir écouter l'évangile de Dieu. Mais tu dois aussi dire à ton frère, à ta soeur à côté de toi, qui n'a pas encore eu cette grâce de nous visiter, de venir écouter la parole. Tu dois l'exhorter à ce qu'il vienne. Alléluia. Parce que c'est ici qu'il y a la vie. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans un bar. Ce n'est pas dans un endroit où on joue au football. Non, non, non. C'est ici. Toutes ces choses-là ne sont que secondaires. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je dis que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons faire ces deux lectures. Et nous allons introduire notre parole parce que nous avons beaucoup de matériel à vous donner ce matin. Il y a beaucoup de versets. Pour comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. On a intitulé ce message. L'arme qui tue la séduction. Pourquoi la séduction? Parce que c'est l'arme que le diable va utiliser pour amener beaucoup de gens en enfer. Séduction des belles voitures, les belles maisons. Séduction de tout ce qui brille. Mais la Bible aussi nous dit que tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention. Mais il y a une seule arme que la séduction ne pourra jamais vaincre. Et c'est de cette arme-là qu'il s'agit. On va faire deux lectures introductives pour montrer toute la dimension de celui qu'on appelle le messager de la Bonne Nouvelle. Yeshua Hamashiya. Souvent nous connaissons Jésus dans la dimension temporelle. Je fais ces deux lectures pour le montrer dans la dimension d'éternité et dans la dimension temporelle. Il est dans les deux. Si tu le limites dans le temporel, tu n'auras que la conséquence du temporel. Si tu le sors du temporel et tu vas au-delà du temporel, tu tires le maximum davantage avec sa présence. Et dans sa présence. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent de la culpabilité. Parce qu'ils sont encore dans les limitations du temporel. Quand tu sors du temporel, tu ne peux plus te limiter. Impossible. Parce que tu comprends certaines choses que les chrétiens de Béret avaient compris. C'est pourquoi ce matin, dis à ton frère que tu es au bon endroit. Dis à ton frère, ouvre bien les oreilles ce matin. On va faire des lectures. Les deux premiers versets que je vous ai donnés, balancez-les. Je ne veux pas les dire, je veux que vous puissiez les découvrir ensemble avec moi. Et on va les lire, vous, dans le tableau et moi, dans la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est exactement les mêmes choses qu'il répète. Mais entre ces deux paroles qu'il va prononcer, il y a 400 ans au milieu. Je n'ai pas dit un an, 400 ans. Est-ce que c'est un hasard ? Non. Le hasard, c'est dans le monde. Avec Dieu, tout est programmé. Amen. Amen. Je dis Amen. Lisons au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 400 ans plus tard, il revient sur la scène. Il dit, maintenant cette fois-ci, Luc 4, verset 18. Mettez le doigt sur Esaïe, 61, 1, et allez lire maintenant, Luc 4, verset 18. Mettez encore le doigt. Vous allez voir que même si vous partez à la maison, ce sont les mêmes choses qu'il va répéter. Maintenant, je te demande à toi, répète ce que tu as dit il y a 60 ans, ou même il y a 20 ans. Répète ce que tu as dit. Je crois que tu vas le modifier. N'est-ce pas? C'est parce que c'est la condition humaine. On lit au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Parole du Seigneur. Asseyez-moi. Voyez-vous, mes enfants, les Écritures sont très complexes. Si vous le prenez de façon ordinaire, vous allez louper beaucoup de choses que Dieu voulait que vous connaissiez. Mais comme vous ne vous devez pas donner la peine de chercher à le connaître très bien, vous allez être limité et vous n'aurez que la récompense de ceux qui sont limités aussi. Nous sommes dans un vrai challenge. Et le challenge ici consiste à faire que nous ne soyons pas de ceux qui vont rester ou qui vont se perdre. Que nous soyons de ceux qui vont être ce jour de la proclamation présent et conscient que nous sommes dans la victoire. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Depuis qu'on a commencé cette série d'enseignement cette semaine, on a parlé de deux types de personnes dans l'église. il y a ceux qui périssent il y a ceux qui vont être sauvés dans quel camp veut-on se retrouver c'est nous qui décidons maintenant pas après nous sommes en train de chercher l'arme qui tue la séduction les chrétiens sont facilement séduits par la foule par les miroirs de l'illusion ils sont souvent séduits mais quelle est l'arme que Dieu nous a donné pour faire face à cette séduction est-ce que nous sommes vulnérables à 100% ? Non moi aussi j'ai été tenté qui n'aimerait pas avoir une église à 3000 personnes ? qui n'aimerait pas la voir ? je vous pose la question je vous mets au défi nous connaissons tous le chemin s'il va y avoir 1000 chrétiens ici il n'y a pas de problème mais moi j'ai envie d'être parmi ceux qui vont être sauvés donc je fais des choix et j'assume mes choix Alléluia Dieu aussi te demanderait d'assumer tes choix pourquoi on ne peut pas me séduire facilement ? en tout cas en ce qui concerne me sortir de Dieu ça va être compliqué beaucoup ont bien commencé je vous l'ai dit mais aujourd'hui ils ont changé de camp on se connait on peut se voir on peut se dire face à face mais je ne suis pas là pour revenir le juge des gens je fais ma part si vous êtes 10 on ira 10 si vous êtes 100 on ira 100 si vous êtes 400 on ira 400 si je suis seul aussi je m'en irai avec ma famille Alléluia mais mon frère nous sommes dans un temps il faut faire le choix ou bien tu suis papa, maman ou bien tu suis vraiment Dieu c'est toi qui décides ou tu suis ton mari, ta femme c'est toi qui décides le salut est personnel si il y a la faim qui commence à se poindre à l'horizon tu ne pourras pas dire non mais ma femme fais ceci mon mari fais cela Dieu dit je ne connais pas ta femme je ne connais pas ton mari mais je te connais toi parce que en ce qui concerne ce salut là il n'y a pas de mari il n'y a pas de femme il n'y a que toi et moi ton mari et moi ta femme et moi tes enfants et moi le salut devient une affaire très dangereuse c'est pourquoi il faut que je vous en parle et le salut ne peut toucher absolument toucher qu'une personne qui a bien saisi la bonne nouvelle dis-moi la bonne nouvelle voici l'arme qui détruit la séduction demandez dans la salle s'il y a des gens qui veulent de l'eau ils commencent à faire un peu chaud faites juste ce signe quelqu'un va apporter de l'eau allez-vous dire alléluia Jésus dit que Dieu l'a ouin pour porter de bonnes nouvelles il vient après il dit encore Dieu m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle 400 ans avant bonne nouvelle 400 ans après il parle encore de bonne nouvelle ça veut dire qu'il y a une clé dans les bonnes nouvelles même lorsqu'il va commencer son ministère il dit répandez-vous écoutez la bonne nouvelle car le royaume de Dieu est c'est quoi bonne nouvelle voici quelque chose qui devait interpeller les chrétiens parce que si vous ne comprenez pas bonnes nouvelles c'est difficile que vous puissiez comprendre les réactions que la Bible ou la parole va faire dans votre vie beaucoup quittent l'église quand on parle de quelque chose qui touche à sa vie quittent l'église mais c'est pas de sa faute parce qu'il ne sait pas le but de la parole c'est d'enlever ce qui est dans son coeur qui le pousse à quitter l'église je reprends le but de cette parole c'est pas qu'elle soit proclamée et qu'elle passe en l'air comme ça non le but de cette parole lorsque je la libère il y a quelque chose à l'intérieur qui viendra croiser quelque chose qui ne va pas dans ta vie regarde je vais te donner des exemples sois tranquille c'est pourquoi il faut que tu me suives très bien la parole de Dieu Dieu dit je veille sur ma parole et donc Dieu est à l'intérieur lorsque je libère la parole la parole va aller dans ton coeur pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ton coeur qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et la parole va l'attaquer et si dans ton coeur il y a des choses qui sont conformes à la parole de Dieu la parole va les renforcer va les rendre encore plus solides Alléluia c'est pourquoi j'ai vu des films ici j'ai fini de prêcher je ne connais même pas l'histoire de la personne j'ai fini de prêcher je viens m'asseoir dans mon bureau on me dit pasteur si tu as des choses sur moi il faut m'appeler dans le bureau il ne faut pas m'humilier comme ça devant les gens mais moi je vais t'humilier comment il dit mais non mais tout ce que tu as dit là ça me concerne je dis mais papa maman mais moi comment je veux le savoir je n'habite pas chez toi je ne suis pas chez toi et là je me posais des questions mais attends qu'est-ce qu'il va penser il y a peut-être que c'est souvent ce que vous dites souvent ah il a un don de prophétie qui est très fort Dieu lui parle des choses que nous faisons mais c'est pas vrai Dieu ne me parle pas non 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 il ne me parle pas c'est la parole qui me parle et quand il me parle je viens te parler mais Dieu connait ce qu'il y a dans ton cœur moi je ne connais pas dis-moi amen tu vois quelqu'un c'est un voleur et ce jour là quand il arrive à l'église je ne parle que du vol toi qui es ici qui aime voler les gens tu voles au gouvernement tu voles l'état tu voles tu voles tu veux voler voler arrête de voler mais je prêche parce que j'ai eu le message de Dieu il faut prêcher sur le vol mais je ne sais pas que tu es voleur et moi je ne fais que prêcher si Dieu me dit qu'il y a un voleur c'est qu'il y a un voleur mais je ne te connais pas quand tu as fini il faut que ce message vienne te donner la décision de dire je ne veux plus voler c'est ça le but du message te donner de prendre une décision sur ce que Dieu sait déjà de ta vie au lieu de ça tu t'énerves tu sors tu fracasses la porte mais tu es en train de fermer la porte de ton propre salut à toi même ce n'est pas celui qui a parlé qui est problème c'est celui qui a donné l'ordre de parler qui devient ton problème à toi sans te rendre compte que tu viens d'aller déclencher une guerre contre Dieu est-ce que Dieu a menti ? non tu es un voleur ? oui frère tu es embarqué dans les méchants problèmes c'est pourquoi je voudrais vous montrer ce matin une dimension de la parole que vous connaissez très peu et moi même il a fallu que quelqu'un me libère quelque chose hier qui m'a interprété sur l'entrée rapidement aller méditer sur ça et je me suis rendu compte qu'il avait raison c'est quoi la bonne nouvelle ? tout le monde aime bien dire ah allons écouter la bonne nouvelle oui mais d'accord c'est quoi la bonne nouvelle ? c'est en hébreu que tu vas te rendre compte que ce n'est pas un mot lorsque Dieu donne le nom à quelque chose faites attention parce que dans le nom se cache le travail que va se faire ce nom là la bonne nouvelle en hébreu c'est Basoratova Basoratova c'est le nom du Nouveau Testament c'est le nom de la bonne nouvelle Basoratova c'est comme l'association de deux mots bonne nouvelle Basoratova est-ce que le nom est donné par hasard ? non pas du tout avec Dieu je vous dis il n'y a pas de hasard parce que dans Basoratova ce deux mots si tu sépares les deux mots nouvelle seulement on va laisser bonne bonne tout le monde sait que c'est top Dieu a vu que la vie était bonne mais le deuxième mot nouvelle veut dire Basar Basar Bête Bête Chine Rèche déjà l'évocation de ces lettres hébraïques te montre toute la puissance que contient Basoratova toute la puissance est là dedans qu'est-ce qui se passe ici là Basoratova contient Basar qui veut dire quoi la chair le corps l'organe mâle on peut donner beaucoup de formes le prépuce on peut donner encore autre chose toujours se dévorer nudité Basar la chair c'est pourquoi lorsque la Bible dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair ce ne sont pas des mots et ce ne sont pas non plus juste des slogans comme nous les chrétiens nous sommes habitués à le faire tout le temps tout le temps non en fait quand on dit Basoratova on est en train de se dire l'élément qui vient pour enlever 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 la saleté enlever ce qui est couvert enlever tout ce qui n'est pas nécessaire la chair la chair empêche l'esprit de travailler que fait Basaratova il vient pour enlever la chair il vient pour crucifier ta chair il vient pour crucifier ma chair c'est ça la mission de Basaratova venir crucifier ta chair et c'est pourquoi lorsqu'il annonce la bonne nouvelle à quelqu'un qui est pris dans le piège d'un péché la personne s'excite alors que simplement reconnaître que je suis dedans et changer c'est ça le plan de Dieu pour qu'il te sauve mais toi tu aimes tellement ce péché tu ne veux pas t'en séparer Dieu va passer par une bouche par une autre bouche parce que Dieu t'aime il va chercher à ce que c'est la bonne nouvelle c'est pas du ticotac c'est un processus si je parle aujourd'hui moi je suis la bonne nouvelle je commence à enlever une partie je parle encore je suis en train d'affaiblir la chair d'affaiblir la chair au fur et à mesure que je parle la chair est en train de s'affaiblir est en train de se ramollir jusqu'à ce que ça parte c'est pourquoi la Bible dit de persévérer jusqu'à la fin parce qu'il y a un un match le match de la fin alléluia dit un match à la fin tu vas comprendre pourquoi il faut qu'il y ait un match à la fin Bassard veut aussi dire vous avez vu il y a des arbres dans les arbres vous avez des arbres qui regardez c'est dans souvent comment vous faites pour recueillir le jus de sirop comment vous appelez ça sirop d'érable on taille un peu les écorces l'écorce non c'est ça après on ajuste mais quand tu tailles tu es en train d'enlever quoi l'écorce pour permettre à la bouteille d'être ajustée avec l'entonnoir pour recueillir le produit précieux c'est la même chose que Dieu fait avec nous nous sommes cet arbre là que Dieu est en train de tailler il ne coupe pas l'arbre il taille il enlève toutes les saletés qu'il y a autour de l'arbre pour positionner l'entonnoir pour recueillir le précieux produit chaque parole que tu entends fait ce travail à l'intérieur de toi c'est pourquoi il y a des gens quand ils rentrent à l'église il est content quand ils sont il est monté fâché quand il est encore incrédule il va venir s'en prendre au pasteur vous savez combien de fois les juifs se sont pris à Moïse dans le désert combien de fois dix fois Dieu les a éprouvés dix fois ils sont tombés dans le trou pourquoi parce qu'ils avaient du mal à lâcher ce qu'ils avaient récolté en Égypte donc voyez comment deux fois la chair est têtu très têtu c'est pourquoi Dieu ne te demande pas de faire le travail parce que tu n'arriveras pas la chair est têtu il faut que tu restes au même endroit qu'il va continuer à taper 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 jusqu'à ce que la chair va se ramoulir et il pourra enlever ça facilement avec moins de difficultés c'est pourquoi Dieu les a gardés encore 40 ans dans le désert parce qu'ils étaient têtu il a fallu qu'ils brisent leur entêtement Dieu va briser ton entêtement Dieu va briser mon entêtement c'est pour mon bien Alléluia mais pourquoi aujourd'hui les gens rentrent à l'église et dans la joie ils sortent et dans la joie parce qu'on lui annonce la bonne nouvelle c'est qui fâche là on ne parle pas de ça non 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 il ne faut pas parler parce que si tu parles ça il ne reste que deux brébis à l'église même s'il ne reste qu'une brébis on va en parler ici on va en parler est-ce que je ne prêche pas est-ce que je suis inquiet parce qu'il n'y a que deux brébis ça ne me dit rien je continue à prêcher même jusqu'au jour où il viendra que ma femme seulement mes enfants qui vont écouter je vais prêcher parce que je ne peux pas faire autre chose que de prêcher et de dire la vérité il y a des choses dans ta vie que Dieu t'enlèver il y a des choses dans ta vie que Dieu t'enlèver la toute première des choses c'est la chair la chair a des passions l'orgueil la jalousie l'insuffisance la méchanceté tout est dans la chair comment veut-tu servir Dieu si Dieu n'enlève pas ça Dieu doit enlèver il y a quelqu'un qui m'a dit non 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 moi je ne viens pas dans ton église parce que tu es trop dur je dis gloire à Dieu il va quelque part où tout est doux tout est beau je dis gloire à Dieu mais nous allons voir si le Christ lui-même n'a pas été accepté il faut voir le signe est-ce que la bonne nouvelle est annoncée toute fois que Jésus a annoncé les bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle c'était quelle réaction ? c'est qui l'a mené à la croix ce sont les bonnes nouvelles les gens ne le supportaient pas et moi aussi comment je peux savoir je suis encore sur le droit chemin vos attitudes si les gens me fouillent ça veut dire que je suis en train de faire du bon travail je serais inquiet si on était rempli de façon vertiginiste je me suis dit est-ce que je prêche encore la bonne nouvelle ? c'est ça le principe parce que la foule ne peut aller que là où on caresse son péché là où on dénonce son péché la foule n'ira pas pas moi qui le dis la Bible va nous le démontrer est-ce que tu as envie ou tu veux travailler pour ton salut ? qui va être sauvé ? non je vais voir ce matin qui va être sauvé ? si tu veux être sauvé tu me permets de parler alors tout le monde ne m'a pas encouragé si vous ne m'encouragez pas tous moi je m'arrête là Alléluia nous allons voir l'attitude des chrétiens de Béry c'est comme ça que la parole doit vous conduire tous les jours à être comme ces chrétiens acte chapitre 17 verset 11 ces gars là m'ont impressionné c'est des juifs il n'y a qu'un juif pour avoir une attitude comme ça les chrétiens je suis le prêché ici dans chez lui la Bible il la re-ouvre seulement samedi prochain et quand il est un peu mature il va ouvrir ça mardi ou mercredi s'il est zélé il va ouvrir ça ce soir j'attaque j'attaque déjà maintenant si tu vas ouvrir ce soir dis-toi toi même tu es zélé si tu n'ouvres pas ce soir tu rentres dans une autre catégorie Alléluia pourquoi je le dis ? pas moi ces gens là ils m'ont donné leur juste écoute ce qu'ils disent ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique première des choses on apprécie déjà leur qualité par leur attitude la qualité est déjà libérée quelqu'un me disait je peux t'insulter de tout mais je ne peux pas renier que tu es un zèle pour Dieu parce que comme tu travailles ce n'est pas possible j'ai dit ah ta bouche a confessé ça me suffit largement ce que tu diras demain ne compte plus c'est ce que tu as dit aujourd'hui qui m'intéresse Alléluia il dit quoi ? il reçut la parole avec beaucoup d'empressement donne donne la parole beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact je vais te donner beaucoup de versets aujourd'hui et je vais te raconter des bonnes histoires aujourd'hui mais si tu te contentes de croire en ce que j'ai dit tu peux aussi te perdre crois mais va vérifier chez toi est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou pas vrai même si il n'y a pas un enseignant le Saint-Esprit là il te dira non ça ne considère pas ça le pasteur exagéré il va te parler comment il parle ? avec une petite voix douce le pasteur parle même trop fort là mais le Saint-Esprit une petite voix douce il va te dire mon fils ma fille mon serviteur a dit la vérité là tu diras oh pasteur merci tu m'as rendu service mais si tu sens que là il y a comme une petite voix qui te dit c'est vrai l'autre c'est pas vrai il y a quelque chose qui marche pas dis Saint-Esprit viens viens mon secours parce que là il commence à avoir une perturbation ici même un avion il arrive un moment il y a des zones de turbulence comment l'avion ne se stabilise pas après dites moi oui ou non ceux qui voyagent là tu n'as jamais eu des tours d'air de turbulence l'avion bouge est-ce que parce que ça a bougé c'est tombé pourquoi tu tombes parce que ça a bougé ça bouge ça fait rien va appeler le Saint-Esprit Saint-Esprit viens au secours ça va reprendre la bonne voie alléluia écoutez ce que font ces juifs pourquoi parce que dans la culture juive il est impossible tu passes une journée sans lire la brille et je ne peux pas peut-être que ma femme pourra peut-être me dire aujourd'hui je ne sais pas si elle m'a déjà vu un jour tout le temps d'ailleurs même quand elle me prend une journée entière pour faire ses courses à elle elle sait qu'en début d'après-midi je vais commencer à bouder elle me le sait je boude pourquoi pour moi je dis ah depuis ce matin j'ai même pas eu la parole de Dieu à cause des courses là gauche droite il faut conduire toi-même on se dirige dans la voiture là grave à cause de quoi la parole de Dieu parce que j'ai pas encore milité j'ai pas encore lui bien aimé il faut que la parole vous réclame il faut que votre corps soit habitué à quelque chose avec lequel il ne peut pas faire des deals non tu as besoin de m'écouter et la parole et la parole me dit ça tu as besoin de m'écouter aujourd'hui j'ai fait quoi j'ouvre la parole j'écoute sinon je vais m'enfermer ici sinon ma nuit est foutue des fois c'est à 4h du matin je monte au lit parce que toute la journée j'ai perdu à faire gauche droite des courses je ne me respecte que la nuit mais je ne peux pas dormir sans avoir médité d'une façon ou d'une autre la nuit sera agitée on va me dire tu n'as pas étudié tu n'as pas médité non 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 va je vais me lever pour venir méditer donc autant méditer la journée pour être tranquille c'est ma corps vers moi en essayant d'adopter cette attitude là vous allez comprendre beaucoup de choses dans les prédications que vous entendez partout là je ne dis pas que c'est faux non mais vous allez vous même découvrir des choses qui savait ce matin que la bonne nouvelle contient la chair vous ne savez pas ce matin je vous donne la bonne nouvelle contient quelque chose qui est appelé à détruire la chair dans le nom bassard il y a Chine Chine c'est la destruction de quoi ? de ma chair par quel moyen ? l'évangile c'est pourquoi quand la vérité vient ça te choque ça te choque pourquoi ? parce que c'est en train de détruire ta chair et ces chrétiens méditaient la parole des chrétiens libérés donc la chair ne pouvait pas dominer sur eux parce que la bonne nouvelle était là et leur donnait de réfléchir sur leur attitude la chair les dictait la façon de faire pourquoi ? parce qu'ils étaient plutôt l'évangile dictaient à leur chair la façon de faire parce que l'évangile est l'ennemi de la chair l'évangile c'est l'ennemi numéro un de la chair la chair n'aime pas l'évangile la chair adore le péché la chair adore les compromissions la chair adore des choses bizarres mais l'évangile vient pour combattre et je ne te dis pas faire l'effort ce n'est pas ton problème attends je vais t'expliquer amen parce que je te vois je te vois que tu commences à te poser des questions mais parce que ce n'est pas facile je sais que ce n'est pas facile je le sais mieux que toi c'est parce que Dieu aussi le savait que ce n'était pas facile il est venu dans la chair pour expérimenter ses désirs il connait que ce n'est pas facile mais viendra un temps tu auras la force pas pour arrêter non pour lutter dur contre la chair Dieu te donnera la force et lorsque tu as cette force là tu vas dominer sur la chair ça ne vient pas instantanément ça viendra doucement doucement on sème cette force en toi c'est pourquoi il dit ceci dans Galates chapitre 5 verset 24 il dit quoi Galates chapitre 5 verset 24 ceux qui sont en Christ ou ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ceux qui sont à Christ est-ce que tu es à Christ si tu es à Christ ton premier ministère c'est de méditer chaque jour la parole de Dieu Alléluia si tu es à Christ ton ministère c'est de méditer chaque jour la parole de Dieu et si tu médites chaque jour la parole de Dieu Dieu va te remplir jusqu'au jour où tu seras capable de résister jusqu'au sang résister à quoi ? au péché mais tant que tu n'es pas rempli crois-moi le péché est terrible et le péché est redoutable Alléluia j'ai dit le péché est terrible et le péché est redoutable c'est pourquoi ne sois pas toujours dans l'enthousiasme sois dans le sérieux avec les choses de Dieu c'est lorsque la chair est crucifiée que l'esprit va se lever et va commencer à diriger ta vie tant que la chair est faible l'esprit domine tant que la chair est forte l'esprit est étouffé c'est un processus au fur et à mesure c'est pourquoi la Bible dit par la bouche du Seigneur demeurez en moi pour que moi je demeure en vous parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas de vous-même vous allez toujours échouer bien aimé dans ton entourage combien des gens n'ont pas dit à partir de décembre là j'arrête l'alcool 30 décembre terminé le premier je suis un saint le 2 j'ai pas dit le cas le 2 verre de vin non mais c'est juste un verre de vin c'est fini il a déjà vaincu mon frère est-ce qu'il n'était pas sûr de sa décision si il était sûr mais il n'avait pas la force de le faire je te prends un exemple pour que tu comprennes très bien Pierre a dit je ne te renière jamais je suis fort pourquoi quelqu'un venait te toucher quand on a touché le Seigneur où était Pierre il a dit je ne le connais pas lui qui voulait protéger le Seigneur il a dit quoi je ne le connais pas Dieu a dit Pierre c'est très bien mais que tu saches que ce n'est pas une affaire humaine ce n'est pas une affaire humaine c'est une affaire entre moi et l'ennemi mais donc Pierre tu as voulu aller trop vite la bouche nous les hommes nous sommes forts dans la bouche et quand on parle moi moi bien aimé face à la réalité spirituelle tu vas t'arrêter Amen j'ai vu beaucoup de chrétiens me dire ici oh allons nous même on va prier nous même et Dieu va exaucer ils sont partis ils nous ont couru après moi ici je dis mais vous avez vous même la force de faire vous revenez me voir pourquoi encore c'est ici que Dieu a délivré cette personne parce que vous savez il y a des réalités spirituelles que vous ne maîtrisez pas et c'est dans les moments difficiles que ces choses là vont apparaître Amor Hortense bonjour tu es ma maman de témoignage tu sais pourquoi parce que j'aime ce que tu avais vécu ce jour là ce qui est bon c'est que tu as eu le bon réflexe de connaître le bon Dieu parce que ce que tu avais comme mal ce jour là si tu étais parti dans les églises des plaisantins tu connais toi même comment tu es arrivé ici c'est pourquoi je dois être prêt en permanence je ne dois pas être prêt quand c'est bon pour moi non je dois être prêt en permanence parce que lorsque le diable attaque il ne te dit pas que je vais attaquer aujourd'hui ma maman qui est venue elle connait ce qu'elle a vécu une attaque foudrante chez elle et elle se grattait tout le corps maman est là est-ce que je mors maman Hortense j'ai expliqué ce cas ici je suis à la maison en train de dormir elle m'appelle en larmes papa si tu ne viens pas je suis morte qu'est-ce qui se passe voici ma situation je dis ok je m'en vais t'attendre à l'église non je suis déjà à l'église oh j'ai démarré la voiture ce n'est pas pour rien que Dieu m'a mis à côté d'église il savait mais si j'habitais à 45 kilomètres ou à 40 kilomètres d'ici là elle est à attendre combien de temps qu'est-ce qu'il y a 60 ans Dieu n'est pas bête Dieu sait ce qu'il fait je suis arrivé j'ai regardé ma soeur maintenant je te mettrai au défi va demander à n'importe qui tu fais comment mais tu n'as pas de pouvoir je n'ai pas de pouvoir je vais dire quoi et pendant que nous sommes en train de prier avec elle dans mon bureau elle est en train de parler je suis en train de prier Dieu me dit donne lui ceci je dis seigneur je ne sais pas ça va marcher mais moi je fais ce que tu veux dire de faire je dis de faire ma soeur là est partie elle est revenue là les choses ont changé configuration totalement différente le mal s'est arrêté et j'ai commencé à prendre autorité sur cet espionnage j'ai proclamé des choses j'ai dit rentre à la maison et tu dormiras bien jusqu'à aujourd'hui l'affaire est passée à côté c'est passé par où? ma soeur bénédicte est arrivée à la maison KO tu te souviens ça ma fille? j'avais prévenu ne priez pas avec n'importe qui parce que vous ne savez pas de quoi les autres sont composés soyez prudents les enfants la Bible dit les enfants des ténèbres vont nous précéder dans le royaume de Dieu c'est terrible papa ça fallait te le chercher ils sont venus à la maison mais toi tu n'es pas soeur il faut chasser des mots des mots là il va te défier tu regardes tu dis on ne va pas n'importe où dans ces choses là n'importe comment j'ai regardé pendant qu'ils étaient en chemin moi j'ai demandé au seigneur qu'est-ce que je dois faire? moi je ne suis qu'un ouvrier si tu me dis fais la monnaie je fais la monnaie je dis non la différence mais là je vais faire comment je ne sais pas quoi je vais faire Dieu me dit tu as le travail non? tu as la parole fais le travail elle est arrivée c'était un samedi soir on a proclamé des choses même pas 3 minutes 4 minutes après elle a retrouvé ses esprits elle est demandée à manger elle a mangé il faut rentrer à la maison tu vas dormir demain tu vas chanter elle est venue chanter demain le diable était dans la confusion voici ce que Dieu attend de chacun de vous mais quand tu n'as pas la chose tu vas commencer à combattre ici un démon j'en ai vu mes enfants ils ont dit bon allez chasser des démons qui sont là ils connaissent eux-mêmes salut mon gars ils ont commencé à combattre ici oh non de Jésus oh démon dit vous êtes des petits je vous joue avec vous là oh non de Jésus démon dit vous allez jouer avec moi aujourd'hui moi je vais jouer avec vous aussi les deux se sont fatigués et ce sont eux qui l'un d'eux prétendait être pasteur ah bon ? les démons restaient là longtemps ça chauffait 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 je dis si je laisse ces enfants là on va les terrasser bientôt laisse moi aller quand je m'approche démon dit pas toi pas toi pourquoi pas moi dangereux quitte quitte l'enfant je suis arrivé dit la fille oh 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 elle s'est calmée on a prié on l'a amenée il y a des choses qu'il ne faut pas déclencher avant le temps je peux voir ce qui est en toi mais je ne déclenche pas les événements avant que tu ne te convertisses tu ne viens pas à l'église pour le genre tu viens à l'église pour chercher ta conversion convertis-toi si je sens que tu es engagé tu es bien on peut déclencher mais si tu es un chrétien papillon je te vois aujourd'hui je te vois dans trois semaines je te vois dans un mois bien aimé je ne peux pas commencer la bataille pour toi jamais parce que vous ne connaissez pas les forces qui sont derrière chaque des mots hé qui est fou j'ai mes enfants montre-moi d'abord que tu es concerné c'est sans aider moi à toi c'est pourquoi soyez fidèle dans les choses de Dieu ça me donne dans l'institut lorsqu'il y a un problème je viens à votre secours mais tu t'amuses tu t'amuses tu t'amuses et tu attends que je vienne pardon je veux d'abord voir que tu es sérieux si tu es sérieux en fait tu t'es protégé toi-même parce que le problème ce n'est pas le démon qu'il faut chasser le problème est-ce que la maison restera maintenue propre parce que si tu n'as pas été affermi le démon ira la Bible dit quoi il va chercher un autre cet autre donc ils reviendront chez toi est-ce que je te rends service en te délivrant sans te laisser le temps de te préparer vous voyez comment les choses sont comme ça c'est pourquoi la délivrance éteint il faut que tu le veuilles sinon beaucoup de gens s'amusent avec vous viens délivrance aujourd'hui ok ça va délivrer demain tu vas tomber la même chose le démon par lui il revient la maison est vide c'est pas la délivrance qui est importante c'est l'affermissement qui est important pour permettre à la personne d'être tranquille je ferme cette page là dis-toi qu'il ne faut pas t'ouvrir cette page là bon ok est-ce que crucifier la chair est un acte ou une oeuvre humaine donc la Bible nous parle allons-y dans Romain chapitre 6 donnez-moi du temps mes enfants pour que je puisse vraiment vous libérer totalement ce message allons-y dans Romain chapitre 6 verset 5 à 6 5 à 7 en effet si nous sommes devenus il y a un processus en effet si nous sommes devenus une même plante si nous sommes devenus une même plante il y a un processus d'abord il faut que je me colle à la plante il faut que ça c'est la médecine il faut que la greffe marche comment ça marche lorsque je persévère si la greffe marche qu'est-ce qui va se passer la Bible dit si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui il y a des chrétiens qui aiment bien le slogan de Galate là j'ai été crucifié avec Christ si je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi qui vit en toi Christ mais quand Christ vit dans une personne on voit quand même les oeuvres de cette Christ ça fait sortant des slogans ça aussi c'est le slogan des chrétiens j'ai été crucifié avec Christ bien aimé commence par donner des signes de cette crucifixion commence par aimer je suis encore au préliminaire commence par aimer Dieu que ta vie soit une vie de sacrifice quand on dit à l'église mardi à l'église jeudi à l'église samedi tu ne manques pas des activités parce que tu montres ta détermination et le sacrifice de ton corps pour Dieu pas de ton porte-monnaie d'abord de ton corps et on ne le voit pas et tu dis que tu as été crucifié avec Christ quand tu es maître de ta propre vie toi-même non non tu n'as pas encore été crucifié calme toi on va faire le travail alléluia alléluia il dit sachant que notre vie on a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché ce n'est pas tous ceux qui tombent qui sont esclaves du péché non un esclave est différent de quelqu'un qui est tombé dans un péché celui qui tombe dans un péché peut se relèver l'esclave ne se relève plus l'esclave est soumis et l'esclave le péché c'est son mode de vie Dieu merci dans mon église il n'y a pas quelqu'un qui a un mode de vie comme ça ça ne veut pas dire que tu n'es pas tombé moi je ne suis pas tombé je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que tu ne tomberas pas je ne tomberai pas je n'ai pas dit ça je dis simplement qu'il n'y a pas d'esclave ici s'il y en avait je vous l'aurai dit Amen mais tu dois savoir une seule chose lorsque tu n'as pas encore été crucifié il faut que tu te battes pour le devenir avec Christ il faut que ton attitude dans l'église révèle réellement la crucifixion de ta chair ce n'est plus ta chair qui domine Dieu a donné un programme à l'église mardi étude publique jeudi exhortation et prière samedi culte tu dis à Dieu ce sont des jours que nous avons fait alliance avec toi je ne manquerai pas pour rien au monde tu commences à t'imposer un rythme et moi père qui vois ça je dis ok l'enfant commence à prendre la bonne direction si je sais qu'il y a un plaisantin qui est là ce sera l'occasion de commencer à provoquer le plaisantin parce que tu ne provoques pas un plaisantin quand tu n'es pas prêt je peux te voir venir ici avec quelque chose qui te dérange je ne provoquerai pas tant et aussi longtemps que je n'ai pas vu quelque chose en toi qui est capable de supporter cette opération je me souviens de tout en fait la délivrance n'a rien à voir avec la capacité même avec les petits enfants Dieu peut me donner la force de faire le travail j'ai déjà vu des cas ici de l'autre côté là-bas un méchant qui était venu avec un démon mais je l'ai délivré avec qui ? avec Andrea et ses petits frères des petits enfants donc Dieu n'a pas besoin des gens qui font juste le nombre il a besoin des gens qui ont conscience et qui veulent se rendre eux-mêmes responsables devant le Seigneur de la vie des autres et leur vie à eux-mêmes ça veut dire que tu as décidé de faire de ta vie une vie de sacrifice à Dieu tu deviendras pour moi un bijou Alléluia aujourd'hui je vous prends l'exemple d'Audrick il a décidé un jour de faire de sa vie une vie de sacrifice tout ce qui était impossible est devenu possible et là encore je ne peux pas lui dire qu'est-ce que Dieu lui réserve je vais voir la grosse tête oui mais il faut qu'il persévère dans ses sacrifices que ça ne soit pas juste un jeu pour dire à Dieu donne d'abord et puis je m'en vais Dieu nous connaît les gens des fois croient qu'ils peuvent mentir Dieu quelle plaisanterie on ne peut pas mentir à Dieu on peut se mentir nous-mêmes Alléluia donc la Bible je reviendrai sur ces deux versets retenez-le très bien Galates 5 verset 24 et Romains 6 verset 5 à 7 on va revenir là plus tard pas aujourd'hui aujourd'hui je me limite à ça je voudrais surtout vous montrer les effets de la nouvelle de la bonne nouvelle dans vos vies ou dans nos vies si ce que je dis ici est la bonne nouvelle normalement il faut qu'il y ait des réactions et vous qui êtes là vous êtes le résultat d'un tri on était nombreux ici non ? nous sommes partis des autres la Bible dit ils étaient avec nous ah ah vous connaissez bien le verset donc si devant on reste 15 aussi c'est pas un problème lorsque Jésus commençait à mettre la bonne nouvelle devant il est resté combien ? 12 hein ? quand il a commencé à mettre la bonne nouvelle devant il dit si tu ne manges de ma chair tu ne bois de mon sang tu ne pètes maudit oh 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 et qu'est-ce qu'il a dit là ? qu'est-ce qu'il a dit là ? ce plaisantin là ? il a dit quoi ? on a commencé à appeler ton Seigneur plaisantin il dit papa dis donc ton type n'est pas correct mais il est un peu certain ils étaient combien 58 ? Dieu dit tu ne peux pas rester si Dieu ne t'a pas appelé tu partiras toi aussi mais là si Dieu t'a appelé tu resteras si tu es là parce que Dieu t'a appelé tu ne vas qu'à me ça ne te trompe c'est ça le problème 58 sont partis 12 et on demande de 12 mais vous aussi le Seigneur est carré qu'attendez-vous ? il dit papa où veux-tu qu'on aille ? on a découvert que toutefois que tu parles il y a un ingrédient qui vient chercher notre coeur je dis toutefois que tu parles il y a un ingrédient qui est libéré qui vient chercher notre coeur et comme nous souffrons ça veut dire que c'est ici qu'il y a la bonne nouvelle eux ils ont su que la bonne nouvelle n'était pas là où il y a l'ambiance le yenge foule la 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 tu vas voir c'est que Dieu va dire la foule on y va Jean chapitre 10 verset 27 au verset 31 Jésus va parler à son peuple et vous allez voir la bonne nouvelle comment il va réagir dans le coeur des saints saint d'Israël déjà que dit-il ? tu as un micro là s'il te plaît aide-moi à lire mes brebis entendent ma voix je les connais attends attends maman mes brebis entendent ma voix et moi je les connais c'est pourquoi tu n'es pas sorti d'église parce que Dieu te connaît si Dieu ne te connaissait pas tu ne serais pas une brebis du Seigneur tu ne serais pas ici malgré tout ce que je dis tu ne parles pas tu es là c'est que Dieu te connaît continue et elles me suivent et elles me suivent je leur donne la vie éternelle elles me suivent et je leur donne la vie éternelle continue et elles ne périront jamais elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main personne ne les ravira de ma main c'est fini non c'est pas possible jusqu'à 31 mon père qui me les a donné qui a donné mon père c'est Dieu qui t'a donné à Christ ici vas-y et plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main de mon père de la main de mon père moi et le père nous sommes un dernière phrase alors les juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider je vous pose la question qu'est-ce qu'il a dit de mal dites-moi qu'est-ce qu'il a dit de mal ici mais vous êtes des chrétiens non il a annoncé la bonne nouvelle hein mais pourquoi quand tu annonces la bonne nouvelle on te jette tes pieds non parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans tout ce qu'il veut dire là ils vont prononcer une phrase il va prononcer une phrase il va dire moi et le père nous sommes un pour toi et moi c'est ordinaire nous sommes un et puis c'est tout c'est évacué mais pour un juif il vient de leur faire passer un message puissant qu'est-ce qu'il est en train de leur dire il est en train de leur dire je suis ce père là que vous cherchez je suis ce père là pour lequel vous vous posonnez je suis ce père là que vous allez sur le mur de Jerusalem en train de vous lamenter ah 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 c'est moi juif dit mais tu es mais parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles ici en Occident nous sommes tellement vaccinés avec le Covid et je ne sais quoi encore que les choses spirituelles on le prend avec légèreté mais ici il y a quelque chose d'immense Jésus en train de leur dire dans le mur votre mur de la mentation vous mettez des papiers vous tapez la tête là c'est moi que vous êtes en train de taper la tête mais pour un juif il n'y a rien de plus insultant que de dire un truc comme ça pourtant c'est la vérité qu'il leur dit mais ils ne le supportent pas comment toi et le père vous pouvez être un ils ont oublié que le père lui-même l'avait dit dans Deuteronome chapitre 4 verset 6 ils ont oublié ça ils ont oublié non chapitre 6 verset 4 que dit-il dans ce chapitre là il dit écoute Israël et chaque juif connait ce verset par coeur il se réveille avec ça il dort avec ça il doit composer ça chaque fois qu'il dort et il se réveille il doit se souvenir que Israël écoute Dieu est un Dieu est un et il est le seul éternel si celui-ci dit qu'il est aussi Dieu mais il est en train de jouer avec nous il joue avec nos nerfs ce type là écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel donc ça c'est le verset de référence de tout juif c'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter Jésus dans leur vie eux ils attendent le machillard mais ils ne savent pas que Jésus est le machillard qu'ils attendaient qui est venu Dieu fait homme ils ne comprenaient pas mais il est en train de leur dire ça ils ne sont pas capables d'accepter pourquoi mais parce que simplement la bonne nouvelle ne trouve pas de place dans leur coeur même si un jour tu viens je dis quelque chose qui te choque avant de t'énerver s'il te plaît prends d'abord le temps de rentrer à la maison prends un verre d'eau glacée bois et après appelle-moi Amen peut-être en tout temps Dieu va déjà te convaincre et tu pourras arrêter la colère en chemin et chaque juif même si demain je pars en Israël je serai aussi dans ce mur là Trump est parti devant ce mur là se lamenter le mur de lamentation mais celui qu'ils vont crier tous les jours là il est là devant eux c'est lui Jésus qui l'a l'alimentation c'est devant lui mais dans le français tu ne peux pas expliquer cela parce que le français ne peut pas ouvrir beaucoup de choses spirituelles si le français est trop léger mais Jésus sait que c'est lui qu'ils viennent adorer Jésus le sait mais ils ne le savent pas parce qu'ils sont restés dans la dimension temporelle Jésus est né tel jour comment il peut être Dieu mais pourtant on vient de lire dans Esaïe il a déjà dit l'éternel m'a ouin il n'a pas dit l'éternel m'ouindra ce n'est pas au futur c'est au présent si c'est au présent donc il était là dans Esaïe et il est encore là dans Luc la bonne nouvelle ça vient boucher si tu comptes quelqu'un déjà contre toi tout ce que tu vas dire il va chercher le moyen d'abord de détruire et quand il sait qu'on ne peut pas détruire il trouve le moyen maintenant de le père et le fils forment une unité indivisible une unité je dis bien indivisible une unité totale est parfaite c'est pourquoi Jésus dit c'est lui qui m'a vu a vu le père parce que je suis dans le père et le père est en moi bien aimé il faut que tu l'acceptes dans ton coeur ça peut réparer beaucoup de choses en toi ce matin même mais nous sommes tellement carré Jésus est né le 24 décembre tu as vu ça où ? dans quel calendrier ? qui était là présent ? oh arrêtez vous fatiguez les gens avec vos histoires à dormir non 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 le père et le fils et l'esprit sont un c'est pourquoi tu ne dois jamais entendre parler de la doctrine la trinité il ne faut jamais prononcer ce mot là ce n'est pas vrai c'est diabolique alléluia alléluia on voit les effets on veut lapider quelqu'un parce qu'il a dit la vérité qu'est-ce qu'on fait de nous aujourd'hui ? nous qui disons la vérité on en sait venir nous lapider non ? on vient nous chercher des dossiers jusqu'au gouvernement on vient nous porter plainte pour des choses qu'on n'a jamais faites mais comme quand tu es innocent il faut rester tranquille ton innocence sera ton juge et Dieu sera là le sauveur deuxième chose que Jésus va dire qu'il va encore apporter encore la confusion le coeur de ces bandits on y va dans Jean 8 verset 57 à 59 les juifs ils aiment la lapidation je t'assure ils aiment beaucoup les pierres ah les juifs ils sont forts pour les pierres même quand il y a la vérité on va te jeter les pierres mon Dieu un jour on va leur jeter les pierres eux-mêmes alléluia lis maman maquillère Jean 8 verset 57 à 58 à 59 les juifs lui disent tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fut je suis là dessus ils prirent des pierres pour les jeter contre lui mais Jésus se cacha et il sortit du temple pourquoi voulait-il jeter les pierres à Jésus parce qu'il a dit avant qu'Abraham fut moi je suis ils disent non toi tu n'as pas encore 50 ans vous voyez quand les gens sont encore dans le temporel on ne peut rien s'aimer en eux ils sont dans le temporel ils sont dans le temps tu ne peux rien s'aimer en eux Jésus leur parle ici de deux dimensions lesquelles ils se trouvent ne me regardez pas seulement dans le temporel et regardez-moi dans l'éternité et dans le temporel en même temps sinon je deviens limité or je suis illimité Abraham m'a vu et il a trésaillé de joie mais quand est-ce qu'Abraham l'a vu c'est ce que je vous dis il faut que j'attends il faut qu'Audrey commence le cours d'Hébreu parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer parce que beaucoup de chrétiens ne comprendront pas grand chose mais j'étais surpris je suis allé voir les scores pour les enseignements que j'ai donné ici là sur où je mettais beaucoup l'accent sur l'Hébreu mais j'ai vu qu'il y a près de 1700 1200 1400 personnes je suis allé voir c'est qui était à l'Hébreu je dis oh donc les gens commencent à s'intéresser à l'Hébreu oui donc je commence à penser revenir avec vous parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer en français parce que je suis limité avez-vous remarqué que Jean 1 1 qu'est-ce qui est écrit première phrase au commencement point tu as vu aussi Genèse 1 verset 1 première phrase c'est quoi est-ce que c'est un hasard mais si ce n'est pas un hasard ça veut dire quoi c'est tout un enseignement lorsque Dieu Paul parle dans Colossiens chapitre 1 qu'il montre la dimension il dit tout a été créé en lui par lui et pour lui mais tu ne peux pas l'ouvrir autrement que de partir en hébreu dans cette première phrase mais comment tu veux expliquer ça aux gens qui sont cambrés dans le temps ça devient limité ils sont braqués dans le temps ils ne peuvent pas sortir du temps et ce qui fait que on est obligé d'épouser un peu votre façon de faire mais moi j'ai envie de carburer j'ai envie de dire des choses Amen parce que uniquement au commencement Béréchit on peut sortir au moins 40-50 versets que tu lis dans ton nouveau testament et que tu ne comprendras jamais jusqu'à ta mort si on ne t'amène pas à l'hébreu et à comprendre ce que c'est que le commencement tu vas enseigner jusqu'à la fin de ta vie tu ne comprendras jamais tu sauras que oui c'est vrai que Jésus est Dieu mais démontre-le moi les musulmans jouent avec vous parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas apprendre l'hébreu parce que vous n'êtes pas animé d'un esprit pour apprendre l'hébreu ils peuvent vous rouler comme ça tranquillement mais ils ne peuvent pas le faire chez les juifs les juifs connaissent bien sa chose les lettres hébraïques parlent chaque lettre contient toute la puissance de Dieu mais comment je vais t'expliquer ça quand je pourrai t'expliquer ça je te dirai lorsque Abraham va aller bénir Melchizedek dans Genèse chapitre combien Genèse ? chapitre 14 il est en train de bénir qui ? Yeshua il a vu Yeshua et il a trésaillé de joie il a donné la dîme il a dit à Yeshua bénis-moi pour qui le bénisse c'est qu'il était supérieur à Abraham mais pour le commode mortel c'est une hérésie c'est normal parce que tu es limité aux français à l'anglais à l'ingala en Mloukoutouba en ski congo tu es limité dans ces choses-là tu ne peux pas aller loin ici ce sont des choses puissantes qu'on raconte aux gens tu vas faire comment ? c'est en hébreu que l'on peut vous démontrer beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre en français c'est terrible troisième dimension et après je vous tirerai la conclusion qui sera bénéfique pour vous Matthieu chapitre 12 verset 11 à 14 là maintenant on va chercher à le faire tuer parce que les gens ne supportent pas et pourtant Jésus fait tout tout ce qu'il fait là c'est pour leur révéler qui il est je suis votre fils que vous attendez depuis longtemps mais quand les gens sont animés de la méchanceté même quand tu vas leur dire je suis ta solution ils ne te croiront plus à cause de la méchanceté qui est posée sur eux ils ne peuvent pas te croire combien de fois je n'ai pas vu des gens sortir d'ici ma mère est là maman Solange elle connaît il me dit mais papa parle lui je dis non qu'il parte je ne peux pas te parler pour te retenir ici jamais je préfère être propre devant le Seigneur si tu restes reste avec amour parce que tu ne restes pas parce que le passé reçoit des choses de moi non 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 ils sont partis la chose est ici est-ce que je me plains non pourquoi parce que même Dieu n'accepte pas la tricherie pourquoi je veux l'accepter on a souvent dit mais parle lui mais tu connais je dis je ne dirai rien qu'il parte jusqu'à ce qu'il va ramper il va marcher à quatre pattes si il y a le croix de revenir il y a le croix de revenir mais souvent on n'a plus le croix de revenir c'est pourquoi avant de prendre une décision il faut d'abord réfléchir lis ma fille il leur répondit lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat ne la saisira pour l'en retirer combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat alors il dit à l'homme étends ta main il l'étendit et elle devint saine comme l'autre les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr mais Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu Amen on veut faire tuer quelqu'un parce qu'il veut faire le bien et pour eux juif ils se disent que le sabbat ne doit pas être profané ah maman papa de fois quand je vois ce que fait l'église aujourd'hui j'ai dit non l'église est perdue et j'ai mal j'ai mal aucun verset ne donne le pouvoir à l'église de changer le sabbat le culte que vous faites qui n'a rien avec le sabbat n'a rien à voir avec Dieu mais je ne veux pas trop en parler parce que les gens ne connaissent pas le secret que contient le sabbat c'est pas seulement un jour aujourd'hui c'est pas seulement un jour c'est un jour de rendez-vous divin c'est un jour du rendez-vous de celui qui t'a crié je n'en parle pas beaucoup je ne veux pas t'influencer mais quoi moi aujourd'hui de ce que je sais du sabbat si j'ai un parent qui va dans une église où on fréquente les dimanches je dirais sors de là mais si tu m'emmènes dans cette église à prêcher j'irai prêcher tu n'es pas dans la confusion non 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 il faut que j'aille là-bas prêcher petit à petit je vais les attirer et je leur donnerai des versets bibliques sur lesquels je voudrais qu'eux-mêmes ils méditent mais si je les répose comment je pourrais leur donner ces versets c'est l'amour je transgresse quelque chose que Dieu m'a demandé par amour pour eux pour qu'eux aussi ils soient sauvés moi je me suis assis avec les sages d'Israël un des sages en France les choses qu'il me dit je ne pouvais pas résister j'ai dit je préfère qu'on m'insulte je préfère aller dans mon tombeau avec 20 personnes que j'ai laissé sur terre mais qui sont bien converties que de partir avec une foule que je vais laisser ici finalement je suis perdu j'ai eu la gloire du monde mais le royaume des cieux la porte m'est ferme ils vont parler avec celui qui est le maître du Shabbat c'est lui la porte des actes pour dire à l'homme la façon dont vous avez construit le Shabbat jusqu'à présent n'était pas la bonne façon moi je viens pour te dire il est possible de faire le bien le jour du Shabbat tout un changement non en fait une correction des erreurs humaines Dieu vient le corriger il dit non si ton bœuf tombe dans un trou tu vas le sortir oui à plus forte raison un homme sors-le tu es médecin oui tu dois intervenir va intervenir même sur le Shabbat oui pasteur je ne pourrais pas être à l'église j'ai deux interventions tu as parfaitement raison d'aller faire du bien le Shabbat a été fait pour toi mais tu n'as pas été fait pour le Shabbat c'est quoi le problème de dire là-dedans brièvement as-tu constaté quand tu arrives le vendredi quelle est ton attitude vendredi tu sais que samedi il n'y a pas de travail dimanche il n'y a pas de travail comment tu te sens ça vendredi de bonne humeur de bonne humeur non non mais attendez je veux vous montrer pourquoi vous ne comprenez pas ce qu'eux ils comprennent comment tu te sens le vendredi surtout quand tu as un travail manuel qui te prend du temps et tu n'es pas là ta femme tu es seule avec les enfants et quand tu arrives vendredi soir tu as vraiment envie de dormir et samedi tu es comment tu te réveilles très tôt pour aller au travail tu dors non qu'est-ce que tu es en train de faire et dans le repos qu'est-ce qui se passe as-tu remarqué qu'il y a eu une restauration physique émotionnelle spirituelle donc Dieu s'est trompé pourquoi seulement ce jour-là et le monde le sait ils font semblant le monde le sait c'est un jour spécial où Dieu te restaure quand tu viens à l'église ce jour-là Dieu est en train de réparer tes bobos même si tu ne les vois pas la santé est restaurée la paix est restaurée la joie est restaurée l'espérance est restaurée tout est restauré en toi ce jour-là c'est lui qui a décidé ce jour-là et il a dit ce jour sera sanctifié c'est l'unique jour qu'il a sanctifié tu es donc dans un jour qui est sanctifié si je suis dans un jour qui est sanctifié je devais comment si ce fauteuil est mouillé si je m'assois je vais être comment il n'y a que sa frérie qui a dit je ne serais pas mouillé je serais encore sec théoriquement si c'est mouillé si je pose mes fesses là je serais aussi est-ce que c'est un miracle non c'est mouillé parce que le fauteuil est mouillé tu commences à comprendre un peu alléluia tu dis je m'en vais à la piscine oui tu montes là te tentes tu es dans l'eau tu ressors tu es sec et tout le monde va fuir de la piscine oui ou non imaginez un peu cette image là imaginez cette image là l'eau est en train de couler dans la piscine là toi tu tombes là-bas tu sors de la piscine le pantalon est propre veste est propre je t'assure quand tu vas commencer à marcher devant les gens si ceux qui sont capables de fuir ils vont fuir ceux qui ne peuvent pas fuir ils vont se regarder comme un zombie il dit mais est-ce qu'il est humain oui je suis humain mais il ne croit pas parce que tu ne peux pas plonger dans l'eau et ressortir sec c'est le shabbat avec Dieu je ne peux pas entre le shabbat et ressortir tel que j'étais c'est pourquoi le shabbat est fait pour toi profites-en au maximum c'est ton shabbat aujourd'hui tu vois tu es venu rendre gloire à Dieu tu rentres à la maison bien aimé mets ta petite culotte ta culotte moi j'ai ma culotte je mets ma culotte je pose mes pieds sur la tablette c'est chez qui ? c'est chez moi non ? des fois tu es torse nu là si tu prenais un peu de petit vin petit verre à côté si c'est une petite bière une petite bière à côté tu es à l'aise oui ou non ? essaie de faire ça ce soir et tu verras demain non je parle de la culotte pas la petite vous êtes fort hein vous pour m'arrêter là vous êtes très fort les enfants de Dieu ils sont partis loin jusqu'à Dubaï nous sommes à Gatineau nous ne sommes pas à Dubaï acclame ton Seigneur non parce que mon frère Safa il me regarde il m'a interrogé mais c'est pourquoi Dubaï ? pourquoi pas Kinshasa ? je dis non Kinshasa c'est beau pourquoi pas Paris ? Paris c'est beau aussi Bruxelles c'est beau aussi pourquoi Dubaï ? je dis je ne sais pas papa je ne sais pas Dubaï c'est Dubaï Kinshasa c'est Kinshasa aussi Paris c'est Paris mais moi j'ai choisi Dubaï qui peut m'aider à prendre le billet là ? contribuer là ? j'ai parti à Dubaï Amen frère Chris tu peux contribuer pour moi Dubaï ? Paris c'est mieux mes enfants ont choisi Paris donc je vais laisser Dubaï de côté donc vous voyez sur le fond on va aller loin là toi frère Flares je te dis tu es numéro 1 tu es numéro 1 on va aller tous les deux mais c'est toi qui paye les billets moi je te suis je tiens ton sac je te mets devant parce que tu vas arriver à Dubaï là dès que j'en conseille oui monsieur dédicacez le livre j'ai dit aller dédicacez moi je suis tout derrière je veux fouiller parce que les situations ne sont pas compliquées ah Seigneur Alléluia bientôt ça devenait une histoire pour le moment c'est encore la une ça fait le buzz pourquoi faire périr une personne à cause du Shabbat mais parce que les gens qui étaient en face de lui dans la colère de la méchanceté ils ont oublié que si cet homme parle de cette façon avec tous les miracles qu'il a fait avec tout ce qu'il a fait c'est que cet homme doit avoir quelque chose de supérieur au Shabbat et n'oubliez pas que Jésus a pris beaucoup d'exemples il nous a montré comment que le Shabbat de ce jour là David a posé un acte qui était totalement interdit mais à cause de la bonté de Dieu la faim qui était là David avait compris ce que c'est que les écritures c'est pourquoi je vous dis que tous les chrétiens soient comme David il n'a pas eu il n'a pas eu besoin qu'on lui explique des choses non il est parti dans la maison de Dieu et il est allé prendre le pain qui lui était interdit de manger parce qu'il avait faim et ils ont mangé le pain de proposition si aujourd'hui tu dis quelque chose à un chrétien il ne pourra pas le faire parce qu'il dirait que le pain est interdit il va mourir de faim est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu mères non et tu as donc des légalistes comme ça dans l'église des pastores légalistes ils ne comprennent pas le langage de l'esprit tout ce qu'il sait c'est interdit interdit autorisé autorisé interdit interdit ils ne savent pas à quel moment Dieu peut mettre de l'eau dans le vin c'est le même Dieu qui avait dit à Pierre vous ne mangez pas de tous ces aliments parce que c'est des aliments impurs et c'est le même Dieu qui vient donner les mêmes aliments à Pierre il dit mange comment tu vas comprendre ça si tu es limité tu ne comprendras rien du tout et Pierre était comme ça Pierre a dit non mais c'est impur Dieu lui a dit ce que moi j'ai jugé pur ne le trouve pas comme impur et ce qui donne cette dimension c'est lorsque tu as laissé tout ton être être imbibé de Christ et c'est là que tu vas voir ces choses là se manifester de façon puissante alors pour finir avec vous je voudrais vous donner un conseil en tant que père un conseil gratuit et je vais dire ça avec vous ensemble et nous allons finir par là voyez-vous mes enfants souvent nous sommes embarqués dans l'enthousiasme des autres tu étais bien à l'église viendra un mouvement de foule et toi qui n'as rien à voir avec ce mouvement là la foule est venue pour une ambition toi tu ne connais pas et quand le père a vu a fermé la porte et toi aussi on ne nous aime pas nous sommes partis toi aussi tu es parti est-ce que tu étais avant la foule ou après la foule comment la foule vient te sortir de là où Dieu t'a placé et je le répète encore chaque chrétien a été placé à un endroit par Dieu tu n'es pas ici par hasard mais je ne reviendrai pas là dessus j'ai dit à Audrey de reprendre cet enseignement parce qu'il y a une méconnaissance méconnaissance et aujourd'hui le diable tape sur la méconnaissance et la séduction pour nous amener à l'égardement oh non tu peux venir chez moi il n'y a pas de problème tu peux aller là-bas il n'y a pas de problème non viens chez moi c'est chez moi tu t'appelais ah bon Dieu t'appelait chez lui chez toi oui tu es sûr où sont les signes j'ai entendu un très bon pasteur à Kinshasa faire cet enseignement et simplement il a dit bien aimé tu es arrivé quelque part oui ça fait combien de temps que tu es là parce qu'il commence à dire au pasteur je pense que je ne suis pas à ma place ah bon il a fait le test il a dit ça fait combien de temps que tu es là ça fait deux ans arrête toi qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie j'ai été délivré j'ai changé j'ai eu du travail j'ai travaillé j'ai acheté une voiture le pasteur lui a dit ferme ta bouche maintenant retourne voir ce papa là demande pardon tu veux te détruire ou quoi il n'y a pas compris qu'est-ce qui se passe il dit ton point de contact avec Dieu c'est cet endroit quand tu quitteras tu sécheras ça prendra 10 ans ça prendra 15 ans mais tu sécheras parce que Dieu n'est pas un désordre Dieu est un ordre il t'a donné et reste là ce pasteur il a tellement dit des choses simples mais beau et agréable d'entendre si un chrétien pouvait nous faire entendre ça il n'y aura plus de désordre dans les églises c'est quoi dans les églises le désordre c'est le résultat de quoi l'incertitude on ne sait pas on est chrétien on marche à gauche on marche à droite on dit viens ici là-bas on fait comme ceci ah bon ton choix se mesure sur l'ambiance terrible c'est pas fort c'est pas fort oui c'est pas fort et il y a beaucoup de chrétiens comme ça mais je veux te dire une chose une chose et souvent les gens quittent le pasteur n'est pas bon toujours on accuse le serviteur de Dieu toujours si tu es ici et que tu as déjà accusé un serviteur de Dieu en tant que père je t'en supplie va demander pardon je ne sais pas comment tu feras mais débrouille-toi mais je suis obligé de faire avec toi j'ai envie de te garder mais je te dirai aussi que tu n'auras pas grand chose ici va ouvrir ta vie là où tu étais dis lui papa tu es bien mais Dieu m'a appelé allez ailleurs et c'est pas toi qui me chasses c'est pas toi qui es le problème c'est moi-même qui ai décidé parce que j'ai entendu la voix de Dieu mais n'accuse pas le pasteur Amen n'accuse pas l'homme de Dieu je ne suis pas seul moi aussi je te le dis parce que j'ai compris beaucoup de choses écoute ce que dit le Seigneur ici à la foule alors Matthieu 23 verset 1 à 5 alors je prends un verre d'eau s'il vous plaît alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs oeuvres car ils disent et ne font pas ils lient des fardeaux pesants et ils les mettent merci et ils les et ils les mettent sur les épaules des hommes et mais ils ne veulent pas le remuer du doigt ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ainsi ils portent des larges philactères et ils ont des lobes de longues franges à leurs vêtements qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici regarde lorsque je suis ici en train de prêcher Dieu vous dit tout ce que je vous dis à cet endroit croyez-le pour son bien lui croyez-le et mettez-vous à observer et allez vérifier si ce que j'ai dit est conforme si c'est conforme acceptez-le marcher selon ce que je vous ai dit ici Amen mais ce que je vais vous dire quand je vais être ici là il va être différent de ce que je vais vous dire ici parce que il dit ces gens là ils font toutes choses pour être vus des hommes succès la gloire ils ne peuvent pas faire ce qu'ils vous enseignent ils se cachent derrière vous pour dire qu'ils sont avec Dieu mais ils ne le sont pas avec Dieu ils servent pour attirer les foules ils servent pour se donner une gloire ils ne servent pas pour Dieu il dit ne les suivez pas dans leur dissolution il va te dire allons voir les caires et le compas tu dis ça ne m'intéresse pas c'est ce que tu dis sur la chair qui m'intéresse c'est quoi les caires et le compas l'autre Dieu il va dire allons voir un autre Dieu lui il donne ah il donne facilement et quand il donne il ne compte pas même s'il donne il n'y va pas il donne oui il donne mais il donne ce qui est sale il donne ce qui ne lui appartient pas ce qui te donne t'appartient tour de passe il te le donne et toi tu vas commencer à le servir Dieu dit manigance et manipulation ne tombe pas là-dedans c'est la séduction tu dois te contenter de ce qu'ils vont t'enseigner lorsqu'ils sont sur leur pupitre écoute-les bien mais va aussi vérifier observe bien va aussi vérifier ce qu'ils ont dit contente-toi de ce qu'ils ont dit sur la chair et de ce que tu as vérifié ce qu'ils font en dehors ne tombe pas là-dedans parce que ces gens là c'est après qui les manipulent il va te montrer un autre Dieu qui peut t'apporter un semblant de solution qui n'est pas la solution qui peut t'apporter un semblant de soulagement qui n'est pas un soulagement faite attention Dieu t'a donné ce qu'il y a de précieux la vie éternelle il t'a dit c'est toi qui dois la préserver c'est pas Dieu il t'a déjà donné maintenant c'est à toi si tu veux garder tu gardes tu veux partager tu partages mais Dieu au dernier jour te demandera des comptes vous avez vu dans une église il y a des disciples et il y a la foule Jésus lui le connait Jésus parlant à la foule et à ses disciples dans une foule des fois il n'y a que 10 disciples il y a un million de personnes ça c'est la foule Jésus en avait 5 000 il n'y avait que 12 disciples faites le pourcentage il avait 5 000 brébis converti le seul jour il n'avait que 12 disciples ça veut dire que la foule était combien ? hein ? nombreuses hein ? les foules sont toujours alors à bon entendeur fais attention à ta vie élève la voix et commence à acclamer ton Dieu je tenais vraiment à te le dire ce matin seule la parole de Dieu la bonne nouvelle va s'en prendre à la chair et va éviter la séduction dans ta vie tu es là où tu es là ferme les yeux sois assis médite sur ta vie tu nous suis de loin depuis chez toi baisse la tête aussi notre Dieu n'est pas limité notre Dieu peut entendre de partout quelle que soit la distance il n'est pas impressionné notre Dieu regarde ta vie regarde ta vie bien aimée regarde ta vie observe tout ce que tu vis prends conscience de la grandeur de ton Dieu lorsque Dieu libère sa parole il faut que cette parole fasse son oeuvre tu es pris dans un tourment quelconque Dieu le sait mais Dieu a permis que tu puisses être là dedans pour que tu réalises que ce n'est pas toi qui peux accomplir l'oeuvre c'est lui il veut que tu t'abandonnes encore totalement dans ses saintes mains il veut que tu ouvres encore ton coeur pour qu'il soit rempli à l'intérieur de toi il te dit ma fille mon fils ne t'inquiète pas ce message est pour te donner de comprendre que la chair doit être crucifiée par l'unique et le seul moyen la bonne nouvelle c'est pas un pasteur qui doit te dire tu dois changer et qui va trouver la solution à ton changement non il va te parler de changement oui mais je te donne la méthode et l'arme du changement s'appelle la bonne nouvelle parce que dans la bonne nouvelle il y a la destruction de la chair à l'intérieur tout ce qui te reste à faire c'est te dire Seigneur merci donne-moi de m'approcher davantage de toi donne-moi de me libérer totalement sur toi donne-moi de placer ma confiance en toi Seigneur parce que je réalise que sans toi je ne suis rien et je ne puis rien mais c'est toi mon rocher c'est toi mon salut c'est toi mon espérance c'est toi ma gloire c'est toi ma raison d'être éternel de Dieu et je voudrais m'abandonner dans tes saintes mains que ton coeur soit rempli de reconnaissance à l'égard de ton Dieu et que ce matin tu réalises qu'il faut que tu deviennes un chrétien de Béré Dieu t'a donné des frères des sœurs qui sont plus matures que toi pour que tu puisses t'approcher d'eux parle demande conseil ouvre ton coeur reçois ne t'inquiète pas de tes manquements ne t'inquiète pas de tes chutes ne t'inquiète pas de tes retards ne t'inquiète pas de toutes ces choses Dieu dit lorsqu'on met un grain dans le sable dans la terre on ne voit pas comment ce grain va jouer son jeu il meurt d'abord et petit à petit il va commencer à sortir des fleurs une fleur et après ça va grandir devenir un légume ou quoi que ce soit que tu avais prévu là-dedans et ce processus même si tu prends une chaise tu mets là tu seras fatigué tu ne verras pas à quel moment la fleur sortira parce que c'est ça les merveilles du Seigneur confie-toi à Dieu confie-toi à Dieu à Dieu seul place ta confiance en lui ce matin je prie pour toi ce matin je prie pour ta maison ce matin je prie pour ta famille ce matin je prie pour les élus qui sont encore dans leur maison respective ce matin je prie pour tous ceux qui sont fatigués ce matin je prie pour tous ceux qui sont dans l'incertitude ce matin je prie pour tous ceux qui sont dans les batailles et qui avaient désespéré non relève la tête ton Dieu n'a pas encore souffert la fin du match et il ne saurait y avoir de fin du match avec la défaite ton Dieu te donnera la victoire ton Dieu te donnera la victoire il faut que tu sois conscient que tu combats pour vaincre et non pour être dans l'échec ton Dieu est présent ton Dieu est présent ton Dieu est présent je voudrais que tu commences à élever la voix à remercier ton Dieu à dire merci papa merci pour ce message maintenant je commence à réaliser que j'étais peut-être dans l'erreur j'étais peut-être dans la confusion maintenant tout devient clair dans ma vie tout devient clair dans mes pensées tout devient clair dans ma marche tout devient clair dans ma spiritualité élève la voix commence à le remercier à remercier à remercier à remercier les deux Merci. 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 On va offrir à Dieu. Merci pour le direct. On a fini. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse.